... De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au focus. On a décalé un petit peu le programme, donc on l'appellera aujourd'hui le mercredi Anthropologie. Et je reçois notre expert des humanités classiques africaines, New Serré Kalala Omotunde. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va aborder la question de la vibration et de la spiritualité. Et de la spiritualité, effectivement, parce qu'on a une personne qui va nous rejoindre, qui est en chemin. Mais c'est vrai que c'est important d'aborder cela, parce que c'est vraiment la pierre angulière de la notion de spiritualité. Vous savez qu'en fait, en réalité, il y a des choses à régler. Il y a des principes à régler. C'est-à-dire que nous vivons essentiellement dans la matière. C'est-à-dire que notre existence, elle est vautrée véritablement dans la matière. Et on n'a pas de temps pour l'esprit. Alors qu'il faut prendre du temps pour l'esprit, parce que c'est l'esprit qui anime la matière. À partir du moment où nous voyons des manifestations de l'esprit, nous appelons ça de la sorcellerie. Donc c'est-à-dire qu'on a tout simplement castré l'expression de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un retard au démarrage, il y a une incompréhension de la réalité. Dès qu'un enfant dit « tiens, je vois ça » ou « je perçois ça », ça y est, il est animé par des démons. Donc on voit que nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire non seulement il y a une grosse ignorance d'une réalité, puisque quand le même esprit a 20 sur 20 à l'école, ah, là comme par hasard il est bon. Mais c'est-à-dire que, donc c'est l'expression de l'esprit dans la dimension de la matière, et dans les objectifs de la matière, là il n'y a aucun problème. Mais quand l'esprit s'exprime dans sa particularité et dans sa nature vibratoire, c'est là qu'on voit que, instinctivement, on a un réflexe de négativité. Alors il faut qu'on soit un petit peu plus objectif, et il faut qu'on revienne à la réalité. Sur Terre, tout est vibration. Tout est nature-vibration, tout a une fréquence, et les fréquences sont valables de l'univers visible à l'univers invisible. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'univers est spiritualité-vibration. C'est-à-dire que, que ce soit les mécaniques quantiques ou d'autres univers scientifiques, tout cela démontre que l'univers s'est formé par la vibration. On dit que c'est l'esprit qui a créé la matière, mais cet esprit a permis de faire passer de l'invisible au visible un certain nombre de choses, et d'ordonnancer le visible. Et qu'est-ce qui a permis de le faire ? On parle de son, mais ce n'est pas véritablement un son. C'est une vibration, ce que la pensée africaine a toujours dit. C'est-à-dire que le créateur, c'est par sa vibration qu'il a créé l'univers. Alors, c'est vrai qu'il y a des domaines scientifiques dans lesquels on est un petit peu à la ramasse. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas certains univers scientifiques, qui fait qu'on demeure toujours en marge de certaines réalités et de certains concepts. Le mieux, justement, c'est de comprendre cela. Alors, c'est pour ça que je suis venu avec un premier document qui, justement, parle de la cimatique. Et la cimatique, c'est la science de la vibration qui permet de voir comment la vibration, qui est dans un domaine totalement immatériel, organise la fréquence et l'ordonnancement des choses sur le plan matériel. Allons-y, parce que c'est intéressant de découvrir cela. On part pour le premier document journal. Totalement. Ernst Schladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'ombre. Schladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Schladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Schladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Schladni, ou la scimatique, est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haut de gamme, de violons et d'autres instruments, déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Han Jenny a développé le travail de Schladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommés scimatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes même de la vie, alors que les vibrations transforment la tâche de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Donc c'est la vibration qui ordonne la matière. Voilà, donc c'est fondamentalement cela. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'interréaction fonctionne, parce que l'univers est basé sur cette interréaction vibratoire. Ce qui est très étrange, c'est que c'est tellement important qu'on se demande comment, je dirais, dans le cadre d'un certain nombre de religions qui ont pignon sur rue, cette information est cachée. Alors pourquoi elle est cachée ? Parce qu'elle est utilisée finalement à mauvais escient. Il faut se poser la question. Prenons le petit exemple numéro 2 que j'ai amené par rapport à une voix. Et ça va introduire un certain nombre de choses. On part pour le deuxième document. C'est un certain nombre de choses. Voix. Mais concrètement, ça veut dire qu'avec ma voix, je peux avoir un impact sur l'être humain ? Voilà, alors là, on rentre dans le fond d'une certaine réalité. C'est-à-dire que, voyez même sur le plan musical, on se rend compte que la vibration émise dans le son structure, mais aussi peut déstructurer la matière. Et il ne faut pas oublier que comme nous sommes composés à 75% d'eau, le phénomène se produit. Donc qui fait que quand on dit qu'on ne peut pas tout chanter, que toutes les mélodies ne sont pas bonnes, c'est parce que dans l'intériorité, cette mélodie contribue à désorganiser l'équilibre interne des gens. D'accord. Donc quand on a des phénomènes de frustration, d'énervement, où on a envie de tout casser, c'est parce que l'intérieur est totalement déstructuré, parce que les vibrations ne sont plus basées sur l'harmonique. D'accord. Et donc c'est pour cette raison... Et on sait référencer les différents types de vibrations, les bonnes et les mauvaises ? Totalement. Parce que vous voyez, à chaque fréquence, on obtient une structuration différente. Mais aussi, on peut dans le sens inverse obtenir une déstructuration. Donc c'est pour cette raison que dans le principe de la spiritualité, on ne peut pas avancer ni rentrer dans la spiritualité africaine si le nettoyage n'a pas été fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme la vidange, qu'on venait faire une nouvelle vidange, mais vous êtes obligés d'enlever l'huile qu'il y a dans le moteur de la voiture pour mettre la nouvelle huile. On ne met pas la nouvelle huile sur l'ancienne huile. Et c'est tout cela qu'il faut véritablement expliquer. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on parle de spiritualité africaine, on rentre dans des univers scientifiques que les gens ne connaissent pas. Mais c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. Mais c'est une science qui permet à l'individu de retrouver le contrôle de lui-même. Et c'est ça qui est important. Donc comme notre cher Meïma, nous a rejoints. Parce que c'est pour cette raison que je voulais qu'on aborde véritablement le lien entre vibration et spiritualité. Parce qu'on a la chance de la recevoir en Guadeloupe. Donc on a justement un bout de camp qu'on anime ce week-end. On a eu l'occasion de rencontrer les parents pour parler de tout cela aussi concernant les enfants. Et je trouvais que c'était important. Une pédagogie vers les enfants. Oui, surtout envers les parents qui ignorent un certain nombre de choses. D'accord ? Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'ils puissent véritablement être sur le plateau avec nous ce soir pour pouvoir nous faire part de son expérience. Et puis aussi de la lecture qu'elle a justement de la vibration et de la spiritualité. On est toutes oui. Bonsoir. C'est vrai que je suis désolée. Je suis un petit peu à la boue. Ah non, j'ai eu un petit couac avec le professeur. Ça n'a rien. Vous n'avez pas fautif. C'est moi qui suis fautif. Ok, ben merci Omotunde. Merci à vous de m'inviter. Ben écoute, j'ai pris en route. Oui. Je pense que tu parlais du son. Voilà, du son, de la vibration et de la spiritualité. Comment la vibration influe sur la matière, justement, comment elle leur donne la matière. D'accord. Alors, c'est vrai que par rapport à tout ce que je suis amenée à faire, puisque moi, j'enseigne justement à des personnes qui ont du potentiel à quel point que leur vibration, finalement, c'est ce qui définit beaucoup de ce qu'ils sont. Et tout simplement, c'est vrai que lorsque quelqu'un prend acte de sa vibration, elle peut vraiment ordonner sa vie de manière beaucoup plus équilibrée. Ça veut dire que moi, j'ai une fréquence. Donc, ça veut dire que tu as une vibration. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Donc, tu as une vibration. Et selon l'état vibrationnel de ton champ d'énergie, tu vas pouvoir vibrer sur des fréquences qui vont être plus ou moins adaptées à qui tu es. Est-ce que tu peux moduler mes fréquences? Alors oui, tu peux les moduler parce que justement, il faut voir que la personne est un champ d'énergie. Et un champ d'énergie est programmable. Alors, je vais te donner un exemple. Des personnes qui, par exemple, ont un déséquilibre intérieur par rapport à... Alors ça, on va en parler au bout de camp. Mais quelqu'un qui a un déséquilibre intérieur, par exemple, par rapport aux émotions, c'est-à-dire que tes émotions te gouvernent en permanence, il faut savoir que c'est un champ d'information, un champ d'énergie que tu as en toi, qui te gouverne et qui va commencer à impacter ton champ de vibration. Donc, disons que tes émotions, c'est l'émotion de la peur. Maintenant, on sait que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est récurrent. Les gens ont peur de tout. Même de l'énergie elle-même, de ce que je fais, de ce que je peux leur apprendre parfois. Pour les gens, c'est du mysticisme. Donc, ils en ont peur. D'accord? Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut moduler ta fréquence vibratoire et à ce moment-là, te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée pour ton évolution. Donc, ça veut dire que je vibre tellement en fréquence désharmonieuse, déséquilibrée, avec ou grâce à mes peurs. Donc, à ce moment-là, par exemple, je ne peux pas faire des choix judicieux dans ma vie. Tu vois? Bon, j'ai pris les émotions, mais tu as les croyances. Aujourd'hui, les croyances sont vraiment un champ d'information, d'énergie qu'on porte en soi et qui conditionne notre champ d'énergie et qui fait qu'on vive d'une telle ou telle manière. Tu vois? Déjà, ce que tu crois te conditionne. Tu vois? Donc, ton énergie est concentrée et ta vibration peut être altérée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Moi, je vous comprends très bien. Mais je le vis tellement. Tu vois? Et quand j'ai des personnes à qui j'enseigne ça, la base de mon programme, c'est vraiment d'abord, c'est qui tu es. Et en général, tu as un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'es pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Et donc, du coup, on part sur ces trois notions-là. Ça peut durer quatre à cinq mois. Mais quand tu as fini mon programme, en tout cas, sa base, aujourd'hui, tu peux dire, OK, c'est ça. Je suis un champ d'information. Je vibre de telle façon parce que je sais fondamentalement que c'est ce qui est en moi qui influence ce champ de vibration et qui me permet de manifester ça. Donc, si par exemple, je suis amour, je suis à une bonne fréquence. Non, parce qu'être amour peut être une croyance. Et ça peut être une croyance déséquilibrée. Ça veut dire que quelqu'un qui vibre amour n'a pas besoin de le proclamer tout le temps. Et surtout que la parole, c'est un pouvoir, tu vois. Donc, il faut que cette espèce de pouvoir soit motivée par une vraie vibration en toi. Tu n'as pas à déclarer que tu es amour. Tu dois vibrer amour. C'est-à-dire que cette fréquence-là doit être fondamentalement en toi pour que lorsque tu ne parles pas, que tu sois juste quelque part, par ta seule présence, que tu vibres ça. Que l'autre peut dire, je me sens dans un amour avec toi. Je me sens bien avec toi. Quand tu es là, je ressens comme l'amour. Parce que tu l'émanes en fait. Et c'est ce que j'adore avec cette spiritualité africaine. Je me monopolise un peu. Non, non, mais c'est bien d'expliquer parce qu'on a abordé les choses sur le terrain scientifique. Il faut permettre aux gens de comprendre de quoi nous parlons. Et de toute façon, l'interaction vibratoire, elle existe. Oui, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, elle existe. Maintenant, il faut la comprendre. Il faut arrêter de faire marche arrière ou d'avoir peur. Effectivement, il faut véritablement affronter cette réalité. Parce que beaucoup de personnes qui sont insatisfaites de leur existence, qui ont l'impression de naviguer d'échec en échec, en fait, c'est un problème qui est lié à leur vibration. Il y a une désharmonie au niveau de cette vibration. Et c'est ça qui empêche la connexion avec les énergies de l'univers. Et quand on dit effectivement, on parle de la force du verbe, ça veut dire que si mes paroles ne sont pas à la bonne fréquence, ça me nuit alors. Donc, je me nuit à moi tout seul. Alors, si tu parles du principe qu'on parle, alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est l'état d'esprit énergétique. On va dans un état d'esprit énergétique. Où tu te dis aujourd'hui, tout est énergie. D'accord? Que ce soit ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Donc, ça veut dire fondamentalement, ce champ d'énergie que tu dis, que tu fais ou que tu penses, va impacter toi et va impacter tous les champs d'énergie qui existent autour de toi. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas utiliser le pouvoir des mots, tu peux soit condamner qui tu es, condamner ce qu'il y a autour de toi, ou élever qui tu es et qui il y a autour de toi. D'ailleurs, dans toutes les religions, on va dire que tout a commencé par le verbe. On dit que la sorcellerie, un peu, c'est du verbe principalement, que la malédiction, c'est le fait d'envoyer des paroles ou des énergies négatives sur quelqu'un. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe. Tu sais, si on part de ce principe-là, ça veut dire que toute personne utilise ce côté malédiction, en fait. Parce que des fois, tu peux être fâchée, tu dis à ton enfant, tu m'agaces, je vais aimer que, tu vois, c'est-à-dire. Ce qui est important, c'est que tu comprennes le processus. Le verbe n'est que la réalisation d'une vibration. C'est de la manifestation. Donc, ça veut dire que c'est la vibration que tu vas émettre, la portée, la force, que ce soit en charge négative ou en charge positive, qui va se réaliser. Et en fait, le verbe va être la réalisation, la manifestation du son vibratoire qui s'est dégagé. D'accord. Donc, la source devient quelque chose de plus important, autant même que le mot. Parce que, c'est pas parce que tu as, par exemple, moi, je suis quelqu'un de connecté, je fais ça tout le temps, etc. J'enseigne ça. Des fois, je m'énerve sur mon fils. Tu m'énerves, je t'orège. Mais fondamentalement, lorsque je me réveille, je suis déjà programmée à ce que j'ai une fréquence vibratoire qui ne peut être que quelque chose qui équilibre ma vie. Tu vois ce que j'essaie de te dire? Donc, ça veut dire le moteur de tout ce que je vais réaliser, c'est ma vibration. Et dès le matin, je peux programmer ma vibration à ce que ce sera ça. Et lorsque je vais rencontrer des champs d'énergie en face de moi, je peux dire des choses, mais je sais c'est quoi le moteur de ma vibration. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire attention à tes mots. Mais je veux te dire que la portée de tes mots dépendra aussi de la force vibratoire que tu mettras dedans. On dit qu'il faut avoir une parole impeccable. C'est pas évident, ça. Impeccable, plutôt une vibration qui soit équilibrante. Vibration équilibrante. Et oui, et du coup, ça aussi, c'est un complexe assez compliqué. Si tu veux que je... Ah, mais non, mais non, on est là pour ça. C'est important parce que... Une toile, une danse, une chanson, un mouvement, une pensée, tout ça, c'est de la vibration. Maintenant, il y a une chose, c'est que est-ce que c'est de la haute fréquence ou de la basse fréquence? Est-ce qu'on est en contrôle de ses émotions, de ses pensées, de manière à être au moins sûr du type de vibration qu'on souhaite émettre pour soi et rayonner vis-à-vis des autres? Et c'est là où, justement, l'analyse et la démarche de Meïma sur le plan pédagogique, elle est importante. Parce que les gens se retrouvent dans des sacs de nœuds au niveau énergétique, au niveau de leur projet, au niveau de leur réalisation de vie. Et en fait, c'est simplement parce que cette notion de vibration n'a pas été ni étudiée, ni comprise, n'ont pas eu l'opportunité de découvrir le champ de la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est justement le va-et-vient des fréquences et la notion que la fréquence la plus élevée l'emporte toujours sur la fréquence la plus basse. Et c'est ça le grand principe. Comment on détermine les hautes fréquences et les basses fréquences? Bon, j'imagine que dans le quotidien, ça doit se ressentir. Mais pour les téléspectateurs, comment ils peuvent se situer à savoir s'ils sont hautes fréquences, basses fréquences? Je pense que les... En fait, c'est ce qui est intéressant, tu sais, c'est la manifestation. C'est comment tu vas manifester ta vie, ce que tu es dans cette vie-là. Et c'est là que tu verras que si j'étais dans une fréquence qui est adaptée, si j'étais dans une fréquence qui est équilibrée, normalement, je devrais refléter ça autour de moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, en fait, c'est... C'est perceptible, vraiment. C'est pour ça que je dis que l'énergie a du sens. Parce que finalement, l'énergie, c'est comme un voyage sensoriel. Mais c'est subtil, tu vois? C'est-à-dire que tu peux percevoir ta vie, tu peux percevoir ton énergie lorsque tu lui te donnes suffisamment d'attention. Tu sauras comment tu vibres. Parce que tu vas apprendre à communiquer de manière subtile et consciente avec toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, que les gens se disent, ce n'est pas mystique, c'est un manque de connaissance. Je ne suis pas consciente de ce qui se passe. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai été dans un rassemblement de chamanes en Hexagone. J'adore ce rassemblement. Il y a plein de chamanes. Voilà, du monde entier, il y a 170 délégations. Et en fait, il y a la délégation de l'Afrique. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, toutes les délégations utilisent le tambour. Et nous, dans la délégation africaine, on a aussi le tambour. Et là, tu vois, on voit à quel point les chamanes se disent, toutes tes vibrations, à un tel point que le tambour peut t'apporter, alors c'est le chaman qui m'a expliqué ça, il peut t'apporter 40% de fréquence delta, c'est-à-dire que c'est la fréquence que tu as quand tu es en méditation, fréquence vraiment paix-sérénité, et 60% de guérison. Grâce au tambour, tu peux modifier le son vibratoire de ton propre champ d'information. Et utiliser ça en permanence. Le professeur Romotouné m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Et tu vois, on a ça ici, on a le cas. Et juste, on a le cas, même cet rythme, mais cette dimension, un peu sûr que ça n'intéresse personne. Il faut se dire les choses clairement. On ne s'intéressait pas à la science scientifique. C'est-à-dire qu'on est dans le côté festif, mais la dimension scientifique, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi les Japonais s'intéressent au guérison ? Pourquoi ils s'intéressent à ça ? Parce qu'ils ont vu la science qu'il y a dedans, la science de la vibration qu'il y a dedans. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'amuser la galerie en nous faisant croire que « Oui, tiens, taper sur un tambour avec un rite, c'est sympa », alors qu'ils ont déjà vu depuis longtemps la dimension scientifique et coordinatrice de la vibration. C'est très important. Pourquoi on parle de musicothérapie ? Pourquoi dans la musicothérapie, on utilise autant le tambour ? C'est parce que tout le monde a déjà compris quelque chose. Et nous, on traîne, il y a un retard au démarrage à comprendre ça. Après, c'est peut-être, tu sais, un manque de prise de conscience. Et c'est fou que tu parles de ça parce que la conférence que j'ai préparée vendredi va parler des sept rythmes du cas, tu vois. Parce que moi, je le vis en hexagone. Tu sais, à un moment, je n'allais pas bien. Je suis arrivée en hexagone. Je me suis sentie complètement dépaysée. Les gens n'ont pas conscience. Mais tu es quelque part et ce n'est pas ta vibration, la manque vibre d'une façon, les plantes vibre. J'étais complètement désharmonisée. Et à un moment, j'étais là et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as ? C'est quoi ta richesse à toi ? Et j'ai pensé à tout ce qu'on a en Guadeloupe et j'ai pensé au cas. Et je suis tombée sur une vidéo. Je ne sais pas si je peux dire de la personne. C'est Didier Juste, je crois, si je ne me trompe pas. Et le mec, il fait les sept rythmes du cas. Et à chaque fois que j'écoutais un rythme, c'est comme si quelque chose s'ordonnait en moi. Comme si j'entendais une voix me transcender. Et justement, c'est fou que tu en parles parce que c'est vraiment, je vais aller sur ça pour dire aux gens à quel point tout est vibration et que ce n'est pas la peine d'avoir peur des gens qui ont un potentiel ni rallier ça à la religion. Ça n'a rien à voir. La religion, c'est quelque chose qui rallie des légions et qui forme un égrégore, des croyances et on donne son énergie à ça. Ok, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que c'est de te dire ? La spiritualité pour moi, c'est vraiment cette notion que tu as avec le divin, qui est une relation privée, une relation qui est profonde. Pour moi, ça n'a encore rien à voir. Lorsque tu es dans l'énergie maintenant, tu es dans le champ de potentiel de la vie. La vie est créée de deux choses, du son et de la lumière. Son et lumière. Tu comprends ? La lumière reflétée, c'est ce qui te permet de traiter l'information. C'est-à-dire que ton cerveau voit quelque chose, il envoie des codes, des signaux à tes yeux et ton cerveau reçoit leurs codes. Et à ce moment-là, il va, tu vois, tu comprends ce que je veux dire ? Donc, la lumière est importante. La lumière reflétée, c'est de l'information. Le son, c'est de l'information. Et c'est pour ça que je dis aux gens, pourquoi tu n'assumes pas ton potentiel ? C'est parce que tu ne sais pas comment il fonctionne. Tu ne sais pas que la seule chose que tu fais, c'est que tu as une fonction naturelle qui te permet de rentrer en interaction avec la vibration des choses. Et tout a une vibration pour se manifester. Que ce soit la tasse, que ce soit le micro, tout ça, ce sont des vibrations. Tu vois, ce que c'est expliqué ? Et moi, je suis sensible aux vibrations. C'est comme ça que je vais voir qu'un corps est déséquilibré, que je vais voir que je dois à la droite ou à gauche. La vibration s'exprime. La vie s'exprime. Et pour moi, il y a un manque à gagner aujourd'hui de ne pas utiliser ce potentiel qui est totalement naturel. Est-ce qu'on n'est pas, justement, complètement déconnecté ? Si tu permets. Allez-y, je pose. Mon très cher, parce que ce qu'elle dit, c'est important. Personnellement, je vais donner un avis qui est vraiment très personnel. Je ne comprends pas comment notre nature, qui est si vive dans ces couleurs, cette luminosité qui est extraordinaire, qu'on n'a pas dans l'hexagone, comment cette énergie qui nous est offerte n'est pas, je dirais, les gens ne sont pas habités plus que ça de cette énergie-là. Beaucoup de stress, de frustration, de choses, alors que l'environnement énergétique dans lequel nous baignons ne correspond pas à ce type de vibration. Ça veut dire qu'il y a une altération de la pensée générale en Guadeloupe qui fait que la connexion à la vraie vibration, à cette source première, cette interaction entre la vibration intérieure, la vibration extérieure, cette luminosité qui est extraordinaire. Dès le matin, on a un soleil, mais qui est flamboyant. Comment ça se fait que toutes ces énergies n'arrivent pas à véritablement pénétrer les gens de l'intérieur ? C'est pour ça que moi, je parle de méditation, je parle véritablement à ce niveau-là. Il faut faire rentrer cette lumière. Parce que les uns et les autres, je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont besoin, plus qu'avant, surtout dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a l'impression justement que tellement on a été axé vers la matérialité, que le lien est rompu avec peut-être le côté divin. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le code pour décoder. Je pense qu'il y a un problème de code. L'information, elle est là, mais on ne la comprend pas. C'est comme les hiéroglyphes. Vous voyez, les gens disent « Ah bon, ça se lit ? » Et quand je leur explique comment ça se lit, « Ah ! » Ben finalement, j'arrive à lire. C'est pour ça que la démarche de Meïma, elle est importante. Il faut donner aux gens le code de lecture pour qu'ils arrivent à lire leur vibration intérieure et à la connecter à la vibration élevatrice de l'univers. Est-ce qu'on peut se connecter à tout ? En fait, de toute façon, on est de toute façon connecté à tout. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir à quoi on souhaite se connecter. D'accord. C'est ça l'enjeu, hein ? C'est vrai et je vais rebondir sur deux questions que tu as dites. La première chose, est-ce qu'on est connecté à tout ? Oui. Mais il faut savoir que le corps doit être paramétré pour pouvoir gérer ce tout. Fondamentalement, sans que tu sois en conscience, ton subconscient est connecté à tout. D'accord. Mais ton subconscient gère déjà pour toi. Maintenant, ce sont des connexions naturelles. Tu vois ? Donc, tu es connecté à tout. Je suis connecté à toi. Je suis connecté. On est connecté. Je ressens les gens derrière la télé. Je suis connecté. Maintenant, aujourd'hui, les gens vont chercher des connexions provoquées. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont lire l'énergie des gens pour les aider, les thérapies, etc. À ce moment-là, tu vas demander beaucoup d'énergie à ton champ d'énergie et tu peux le saturer. D'accord. Donc, tu dois apprendre que maintenant que tu fais des connexions provoquées en conscience, tu dois apprendre à vraiment… Et c'est ce qui arrive aux hypersensibles. C'est pas que les hypersensibles déclenchent ça, mais les hypersensibles sont hypersensibles à quoi ? Ils ressemblent les ondes, les hypersensibles, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu es saturé d'informations et tu ne sais pas comment te purifier, t'énergétiser, te… Je ne dis pas nettoyer, mais t'équilibrer, tu vois ? Et comment dire à ton champ d'énergie ? Je veux que tu sois connecté à ça. C'est bon. Lorsque je suis dans un endroit, comment rester centré en moi ? Comment avoir l'alignement intérieur ? Donc, ça c'est vrai. Tu es connecté à tout, mais ton corps ne peut pas tout absorber en conscience. Tu vas faire une surcharge. Déjà une surcharge neuronale et ensuite une surcharge énergétique. C'est pour ça que je dis aux gens, ok, n'activez pas de potentiel. Laisse-le s'activer tout seul et apprends de lui, accompagne-toi chaque jour avec. Parce que qui a du potentiel doit avoir aussi des responsabilités vis-à-vis de lui. J'ai des thérapeutes qui sont surcharge énergétique, qui ne peuvent plus rien faire. Les gens passent leur temps à faire des dépollutions énergétiques, mais il faut savoir que tous les 72 heures, ton champ d'énergie est saturé naturellement. Donc, en fait, tu dois le faire perpétuellement. Il ne faut pas que tu le surcharges de trop. Ensuite, on a parlé du code. Effectivement, la matière a un code, un langage. L'énergie a un code, un langage. Et c'est ça, il faut parler ce langage-là pour que les choses deviennent quelque chose de moins mystique. C'est parce que les gens ne savent pas parler le langage de leur corps et ne savent pas parler le langage de leur énergie que les gens se mettent à être dans des croyances, à être dans un déséquilibre. Ils ont une vision étriquée d'eux parce qu'ils ne savent pas comment interagir avec ce qu'ils sont. Et moi, c'est ça, cette méthode-là que j'ai mise en place. C'est la communication subtile, consciente. Tu es consciente de pouvoir communiquer avec toi. Et toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur mon cheminement, maintenant je ne fais plus de séances individuelles, j'apprends aux gens à maîtriser leur potentiel. Toutes les personnes que j'ai aidées, qui ont eu un déséquilibre énergétique, il fallait que je remette de la communication énergétique en eux. Ça veut dire que lorsque tu as une douleur, quand tu as un truc, ça peut être de l'énergie cristallisée, qui ne communique plus, donc qui reste en masse et qui stagne. L'énergie, c'est une seule chose, c'est qu'elle doit évoluer. On ne peut pas la détruire, on ne peut que la transformer. Petite parenthèse, on dit que les cancers, ce seraient peut-être ça. Et j'ai eu ça, tu sais, j'ai eu écho de Claudia Dagbo, qui a eu un cancer du sein et qui disait que les médecins lui ont dit, c'est que les cellules du sein ne communiquaient plus entre elles. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui ne savent pas communiquer subtilement avec elles-mêmes. Mais qui ne savent même pas écouter leur corps, des fois on ne sait pas écouter notre corps. Mais surtout, regarde, tu vois, tu parles d'écouter et encore une fois, je parle trop. Non, ça va ? Non, 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 on est là pour vous écouter en fait. C'est très important parce que le fait de ne pas avoir ce dialogue interne, ça crée des frustrations qui dérèglent justement le fonctionnement de l'organisme. En fait, tu sais, la base de tout, c'est la communication. Que ce soit dans un couple, que ce soit communiquer, c'est quelque chose qui permet de diffuser de la vie. Communiquer permet aussi de bonifier la vie. Donc, imagine-toi quand tu n'as plus les communications énergétiques en toi. C'est quelque chose de dramatique. Il faut apprendre à communiquer. Et tu vois, j'ai une amie qui ne va pas bien. Et je lui envoie plein de bonnes pensées parce qu'elle m'a dit qu'elle va regarder la diffusion. Et elle me dit, c'est OK, mais je sais que je n'ai pas écouté mon corps. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Elle me dit, elle n'est pas bien parce qu'elle n'a pas écouté son corps. Et je lui, dans ma tête, j'ai dit, je ne vais pas, bon, elle me dit ça, je réceptionne, j'accueille parce que c'est sa vision des choses. Mais si je devais lui enseigner, je lui dirais, pourquoi veux-tu écouter ton corps alors que tu peux faire l'expérience de l'énergie de ton corps avec tous les sens qu'on t'a donné? Pourquoi l'écouter? D'abord, apprends à le voir parce que c'est parce que tu as manqué de lui donner de l'attention. Ensuite, apprends à le sentir parce que l'odorat, c'est à peu près, je ne sais plus, c'est 7000, je ne sais pas, odeurs. L'odorat, c'est une information. Apprends à te goûter pour savoir ton amertume et ta douceur. Apprends à t'écouter, bien évidemment, tu as un chant d'énergie qui vibre et qui chante. Apprends à te toucher et à te laisser toucher par toi-même pour que tu rentres dans un processus de perception sensorielle et que tu te dises là, maintenant, je peux me ressentir parce que je sais me voir, je sais me toucher, je sais me sentir, je sais me goûter. Je peux me ressentir et je peux me ressentir avec conscience et clarté. S'écouter ne suffit pas, tu as plusieurs sens. Et là, je suis gentille parce que dans mon programme, on parle de douze sens. Et là, je parle. Ah, mais je veux, je veux. Ah, mais non, mais je veux. Moi, j'ai envie de m'acheter quelque chose. Oui, vas-y. Comme nous avons mes mains sur le plateau, c'est important de rentrer dans le sens de choses. C'est vrai que les étrangers ont jugé la spiritualité africaine comme étant animiste. Or, que dit cette spiritualité ? Elle dit que comme Dieu a tout créé, il a mis de l'information, son information dans tout. Et que lorsque l'homme a le code, il a la possibilité de rentrer en interaction avec la vibration divine qui se trouve dans tout ce qui est de l'ordre de l'animation de la vie. Et on constate que c'est totalement vrai. Un arbre parle, une plante parle, une fleur parle, un rocher parle, vous savez, la tomate parle. Voilà, c'est-à-dire que les choses parlent, mais c'est que la conception que nous avons de tout cela à cause du judéo-christianisme qui est une religion fondamentalement matérialiste, puisque le premier jour, Dieu crée la terre, c'est-à-dire la matière, alors qu'il n'y a pas de texte sacré qui commence par ça. Dieu crée l'esprit, la vibration en premier. Tout ce qui est de l'ordre de la matière vient après. Alors, il faut aussi apprendre aux gens à percevoir le fait du dialogue avec la création. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est que Dieu a mis son information dans toutes ces choses. La mangue, on est heureux de manger la mangue, mais la mangue, c'est aussi de l'information vibratoire. Oui. Est-ce que je peux rebondir ? Oui, totalement. Et pour la fin, oui. On a combien de minutes ? Alors, juste parce que ça peut être intéressant. Lorsqu'on fait l'analyse de, moi, j'habite en Hexagone, et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de fouilles de l'arbre à l'assiette. On a un trajet. Il faut savoir que de l'arbre, sur l'arbre, lorsque tu prends le fouille, le fouille, l'énergie circule, puisque l'énergie est avec, il y a l'arbre et il y a le fouille. Donc, l'énergie circule. Dès lors que tu vas prendre le fouille, l'énergie, au moment où tu cours, tu vas cueillir le fouille, tout va se cristalliser sur l'instant. Donc, la façon dont tu l'as cueillie, comment tu l'as arrachée. Ensuite, sur tout le trajet, pendant 36 heures, le fouille peut récupérer de l'énergie qui ne circule pas. Donc, ça veut dire que le fouille va cristalliser encore de l'énergie. Et lorsque le fouille arrive à toi, tu le manges, il est savoureux. Il a déjà été encodé depuis le moment où on l'a arraché, sur tout le trajet, et tu manges toute cette information. Parce que fondamentalement, manger, c'est d'apporter de l'information à ton corps, ça veut dire de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il est très important qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais on a une chance extraordinaire. On est sur une île, tu peux prendre le fouille sur l'arbre. Quand tu es à l'hexagone, et je... Donc, quand il fait 10 000 kilomètres, il est passé un bateau, un camion, il ne vaut plus grand-chose. Il ne vaut plus grand-chose arriver. Le taux vibre, et c'est comme pour l'eau. Il faut savoir que l'eau, dans tout le conduit, ils ont testé ça scientifiquement. Quand l'eau fait tout le conduit pour arriver à ton robinet, il a perdu toute sa force vibratoire. Ça veut dire que tu dois prendre l'eau et mettre l'eau dans un récipient, comme, tu sais, les poteries. L'eau doit être aérée, il doit retrouver un peu de sa vibration. Oui, monsieur, moi, tu nous avais une technique pour ça. Tu vois, mais moi, en plus, on a une technique qui est vraiment naturelle aussi, je trouve, qui augmente la vibration de l'eau. En fait, il y a deux techniques qui sont totalement naturelles. C'est la calbasse. La calbasse a la possibilité d'augmenter la fréquence vibratoire des aliments qui se trouvent dedans. Donc, par exemple, tu vas voir, tu mets tes aliments dans une calbasse. Ça prendra du temps pour que ça puisse dépérir. C'est pour ça qu'on aime manger dans des couilles. Mais oui, et moi, je le fais en hexagone tout le temps. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante pour augmenter la vibration de l'eau, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les aimants, il y a beaucoup de choses. C'est les graines de moringa. Oh là là, quand tu as une graine de moringa et que tu mets dans l'eau, oui, ça va purifier parce qu'il y a un principe actif. Mais je parle de la vibration que ça va donner. Le moringa s'appelle l'arbre de vie parce que fondamentalement, ça vibre de vie. Et l'eau monte en fréquence vibratoire extraordinaire. Et quand quelqu'un est malade, il ne devrait pas boire l'eau du robinet. Ça veut dire que tu mets du vide vibratoire en toi. Là où on devrait aller, ce serait dans les rivières. C'est dommage qu'il y ait cette pollution. Parce que c'est là où tu peux te ressourcer. Et les gens malades, on va en parler tout à l'heure, je pense que c'est la route. On n'aura pas le temps. Non, c'est vrai, c'est fini. Oui, oui, c'est déjà fini. Et ça passe vite. Ça passe très vite. Bon, ben, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je disais, si vraiment les gens veulent renouer avec cette vibration, c'est intéressant d'utiliser la nature qu'on a. C'est-à-dire que la mer, les embouchures, les gens qui sont malades, privilégiez des fruits et légumes. Ne transformez pas les jus parce que ça fait perdre en fréquence vibratoire. Faites attention aussi au gel douche. Ne pas transformer les jus. C'est-à-dire les mixés. Ah. Tu vas pourduire beaucoup de sucre. Il faut manger le fruit que de... En fait, tout ce qui est transformé baisse ta fréquence vibratoire. D'accord. Donc, voilà. Il y a plein de choses à dire. Je suis désolée. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que lorsqu'on mange, par exemple, un fruit, il faut savoir qu'on va mettre en jeu différents mécanismes dans l'organisme. Le stomac, le foie et compagnie. Et l'estomac a besoin d'énergie. Mais si on lui donne un aliment qui n'a pas d'énergie, ça veut dire qu'il doit prendre sur l'énergie qu'il a pour digérer l'aliment. Pour digérer l'aliment. Si tout le monde fait ça, on va se retrouver dès le lendemain à la pharmacie. On aura mal à l'estomac, on aura mal au foie. Parce que comment le créateur recharge ses créatures et recharge les créatures avec l'énergie qu'il met dans le fruit ? Maintenant, comment l'énergie aille dans le fruit ? Les racines de l'arbre sont dans le sol. Donc, c'est de l'électricité moins. Les feuilles prennent les photons du bois. C'est de l'électricité plus. Donc, résultat, comme ça fonctionne comme une pile, il y a forcément quelque chose qui stocke l'énergie. Et ce qui stocke l'énergie, c'est le fruit. Sauf que quand on mange le fruit, de quelle énergie qu'on mange ? L'énergie du créateur. C'est l'énergie divine de la création. Parce que l'intérieur est le ciel. Donc, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est le principe de l'Égypte antique. Recevoir la vie, donner la vie. Recevoir la vie, donner la vie. C'est ça le principe de l'Égypte. Un cycle vertueux. Et le mot de la fin pour Mademar. Alors, déjà, je voudrais que les gens puissent vraiment se dire, si vous le ressentez, faites ce bout de camp-là. Parce que de toutes les façons, il y aura une très belle conférence. Et après, je vais faire pendant deux jours des exercices de ma méthode. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais je me suis dit, il faut que tu apprennes aux gens à communiquer subtilement avec eux-mêmes. Et se dire, aujourd'hui, il est temps juste que tu prennes en conscience que tu es un champ d'information. Les gens qui se sentent déséquilibrés actuellement, pensez au cas. C'est une vibration. Je fais vite. Le steel band, par exemple, a été déclaré. Et le son qu'émet le steel band a été déclaré comme l'un des sons les plus guérisseurs qui soient au monde. C'est l'un des sons les plus guérisseurs qui soient au monde. Les Hertz. Faire attention aux Hertz. Il faut vraiment s'intéresser à ça. Parce que la musique que tu écoutes est importante au niveau des Hertz qu'elle dégage. Et donc, c'est important. Je ne dis pas que ça va te guérir. Mais je dis que ça va contribuer à ton bien-être et à ton mieux-être. Et donc, venez ce week-end. On vous attend. Il n'y a plus vraiment de place en présentiel. Mais vous pouvez faire suivre la manifestation en ligne. Quel que soit où vous êtes dans le monde. Plus d'inscription, mais au moins en ligne. Et le site, c'est maima.fr. Et on peut vous envoyer, même sur le WhatsApp de l'émission, le code d'accès pour que les gens puissent assister en ligne. Super. Je diffuserai sur les réseaux. On va rappeler date et lieu. Oui, alors c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, au Gauzier, à l'hôtel Arawak. Voilà. L'hôtel Arawak. Donc, la conférence commence vendredi à 17h et les inscriptions se terminent vendredi matin à 10h. On prendra plus d'inscriptions. Je l'ai fait. À chaque fois, les gens me disent, je ne savais pas que vous étiez là. Alors, j'espère que les gens vont entendre l'appel et ils vont le ressentir. Et c'est quelque chose de naturel, en fait. Et ils peuvent aller sur mon site voir les témoignages, voir qui je suis. Je suis vraiment, c'est de la simplicité, en fait. Mais on voit ça, on a eu la démonstration sur le cadre. On est relativement tranquille parce que, vous voyez, chaque élément que nous avançons est démontré scientifiquement, parlant dans différents univers de science. C'est vrai que j'entends parler de beaucoup de choses. Oui. Vous m'expliquez énormément de choses. Oui, aujourd'hui, c'est des choses complètement celles-là. Et effectivement, il y a tellement à dire. Il y a une certaine pédagogie qui est très intéressante. Oui, merci. Et donc, je ne peux qu'inviter ceux qui sont dans la culture à s'intéresser à la vibration qui émette leur A. Voilà. Parce que leur vibration, si elle n'est pas contrôlée, elle peut déstructurer les gens qui sont en contact avec leur production. À commencer par eux-mêmes, c'est-à-dire ? À commencer par eux-mêmes. Merci beaucoup, en tout cas, à vous de d'être venus sur ce plateau ce soir. Ça fait grand bien, effectivement, de parler un peu de spiritualité, de vibration dans ces heures assez troublées. Et on va suivre, effectivement, la conférence à partir de vendredi. Et les travaux qui vont suivre, si vous voulez communiquer, il n'y a pas de problème. Pensez à venir plus souvent en Guadeloupe aussi. Ce serait pas mal. Je la ramènerai plus souvent. Il faut, professeur. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je n'ai pas le temps de relayer les petits messages Facebook. Désolé, en tout cas, bonsoir à tous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous fais des bisous. Bye bye.